On vous emmène ce matin dans les coulisses du grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Déjà on commence par un petit point météo, ça fait partie bien sûr de l'activité. Il fait mauvais tout simplement, la pluie n'est pas encore là mais elle ne saurait tarder d'après ce que nous disent les locaux. Il y a un fort vent qui devrait jouer malheureusement contre les records. Mais on n'est pas là pour les records, mais on est là pour vous faire vivre les coulisses de ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Et nous sommes ici au cœur de ce qu'on a appelé l'écurie des champions puisque les différents champions sont stationnés ici dans les boxes qui sont derrière nous. Puis derrière nous vous voyez également une opération toute spéciale, une opération anti-doping, une opération vétérinaire pour des contrôles sur un certain nombre de chevaux qui participent à la réunion. Et en particulier au groupe 1 aujourd'hui Cagnois. On est allé à la rencontre du chef vétérinaire qui nous explique comment fonctionne cette opération. Donc ce matin on organise ce qui s'appelle une opération partant. Ça consiste à prélever les chevaux en amont de la course. Conformément au code des courses, les chevaux doivent être négatifs. Donc dans un certain délai avant la course. Et donc là c'est une opération inopinée. Et donc en l'occurrence à l'arrivée sur l'hypodrome, les chevaux sont prélevés en urine et en sang. Aujourd'hui ça porte sur deux courses. On a le groupe 1 et aussi trois autres chevaux au hasard sur lesquels on effectue des prélèvements. Prélèvements urinaires et prélèvements sanguins ? Oui, prélèvements urinaires et prélèvements sanguins. Donc voilà. Et vous êtes une équipe là ? Vous êtes combien pour réaliser ce genre d'opération ? Là aujourd'hui on a beaucoup de chevaux. On a 12 chevaux à prélever. Et l'équipe elle est constituée de deux vétérinaires et quatre aides. On a vu également Billy de Montfort se décontracter tranquillement ce matin avec Henri. Après un voyage aux côtés d'Alain Rougier également de plus de 10 heures pour rejoindre la Côte d'Azur depuis la Normandie. Nous avons également vu Delia Dupomreux qui est elle arrivée hier avec son fidèle accompagnateur Alexis Boulard qui faisait ce matin les derniers réglages côté Sulky. Elle a fait un petit jog ce matin d'une demi-heure Delia Dupomreux et tout allait bien bien sûr pour elle. Nous avons vu donc arriver les gocciadoros parmi lesquels le favori, le tenant du titre, le champion Vivid Wiseass. Et puis étonnant, il est arrivé hier avec Richard Westerink après plus de 13 heures de route. 13 heures de route à peu près en tout cas. Lui qui vient de Mayenne où il est stationné en temps qu'étalon. Les champions sont là. Vous retrouvez cet après-midi le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur qu'on couvre sur nos réseaux. Et bien sûr la totale ce soir dans le journal 24h Retro. Merci. 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 Merci.